Hey ! Une pizza est cachée dans cet épisode. Sois le premier à la retrouver et envoie nous le screen sur Twitter ! Yo les pizza guys ! Yo Caris ! Bon c'est Carius ! Yo Sébastien Follin peut-être ? Bonsoir ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Valentin Vodkaprot sur l'internet. Bonsoir ! Bonsoir ! Aujourd'hui il est minuit chez moi, chez Amixem il est 9h. Wouh ! Aujourd'hui on va faire une vidéo carrément originale. Franchement on s'est réveillé en sueur, on s'est appelé, il était quoi 6h du matin. On s'est dit putain mais personne l'a fait ! S'est-tu jamais vu sur l'outil internet ? On est les premiers au monde, on va lire vos commentaires. C'est parti ! On est sur la vidéo Valentin, j'ai vendu une canette à 4000$ Job Simulator publié le 29 mai 2016 sur la chaîne PizzaCat. Filmé par Amixem, monté par Mexen, le jeune prodige. Réalisé par Jean-Pierre de la compta, monté par Céline Fabrice Ausson ! Ok donc nous trions les commentaires par les plus récents d'abord, comme tu me l'as suggéré. Ta gueule putain ! Pfff ! C'est le premier mec qui s'insulte tout seul, y'a pas de problème ! On commence par le premier ! Mec, ton pull est à l'envers ! Ah oui c'est vrai ! Et cette histoire était assez énorme. Alors ça c'est fou parce que je suis quand même le youtuber qui tourne le moins en avance au monde mes vidéos. Oui. Je les tourne toujours en flux tendu, comme on appelle ça dans le jargon. En retard et en fainéantise on dit dans le milieu du tube mais... Pfff ! Non, non, en mode j'ai trop de taf et je peux pas faire... Putain mais j'ai des poils de cul dans la bouche. Alors, sacrée soirée ! Ce jour-là, j'ai tourné 5 vidéos avec mon pull à l'envers. 5, le jour ! Putain, vous avez compris, merde ça, j'ai même pas envie de finir cette phrase, ça m'a cassé l'écran. Ouais, bah tu fais comme moi, tu te changes dans la journée. Comme ça ils font putain un vodka euh... Mais je me change pas mais mec je suis... Oh je viens de faire un geste mon... Je viens de faire un geste à la cam, il y a Lucky qui va s'amuser sur le montage. Je suis désolé d'être ce qui vient de s'est passé. Mais je n'aime pas la bite. Alors, ah y'en a un, y'en a un, j'en ai un Valentin. Oui, mais, 3 petits points, mais, 3 petits points. Mais c'est pas drôle en fait. Allez, 3 petits points, au revoir. On est donc sur un mec. Oui. Qui vient de piquer la vidéo de quelqu'un. Oui. Qui permet de venir mettre des commentaires assez méchants sur notre chaîne au final. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est pas drôle alors que le montage est marrant. T'es marrant. Pizza Guy c'est marrant. Quand t'es marrant. Alors tu sais ce que je vais faire ? Objectivement on est très bon quoi. Ohhhhhhh. Ohhhhhhh. Pew, pew, pew. Ok, oh. Dans les épisodes, il n'y a gammé de pizzas cachées. Parce que sur la dernière vidéo, j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient Ouiiii, tout ça, euh... Les pizzas cachées, on les voit jamais. Alors, c'est que vous cherchez mal, il y a toujours une pizza cachée. Alors, le monteur n'oublie pas de la mettre. Quand on la met, qu'est-ce qu'il y a comme commentaire ? Ouiiii, la pizza est trop bien cachée. Ah non, alors la dernière fois, elle était un petit peu facile apparemment. Et tout le monde a dit Ah, c'est la première fois que je la vois, ça fait 3 ans que je regarde cette chaîne. Connard, la chaîne a été créée il y a un an. Qu'est-ce que tu... Non mais alors, il y a toujours une pizza cachée. Cherchez-la bien, mais il y a toujours une pizza cachée. Euh, moi je propose qu'elle soit un petit peu plus facile. Parce que c'est vrai que Lucky sur ça, il abuse. Au moins, et bien les gens qui la trouvent, c'est des vrais. Parce qu'ils regardent la vidéo plusieurs fois, ils cherchent, il y a le côté un peu inspection. Ton oeil regarde, tu vois, t'as l'oeil du tigre. 99% des gens, ils l'ont dans le cul, ils la trouveront jamais, ils ont pas le temps, ils ont autre chose à foutre. Mais bon, si on en est pendant 2 secondes aussi, c'est trop facile, tu vois. Faut du challenge. Ok. Il n'y a pas d'argument, pas de débat, il en a barre. Amixem est en train de devenir mon YouTuber préféré, vraiment. Il me fait rire 80% de la vidéo. Franchement, tu pèses dans le YouTube Game. Tu sais ce qu'il s'est passé. Il a pris un cardet et un stylo. Et il a fait... Alors, première minute, ça va. Ok, pas mal, c'est marrant. Deuxième minute... Ah, il y a quand même 20 secondes, pas très marrant. Après, il a fait un calcul, et il s'est retrouvé que... Amixem, tu es marrant à 80%. C'est pas ce qui a marqué Valentin. Il a marqué, il me fait rire 80% de la vidéo. C'est-à-dire que ça s'arrête brusquement. Sur 10 minutes, à 8 minutes, hop, il en a marqué. Je ne peux plus ! Ça fait... Encore du job simulator, tous les YouTubers se sentent plus. Ils sont tous obligés de faire leurs vidéos de cette merde. C'est une telle originalité. Franchement, dommage que YouTube soit pourri à ce point par tous ses gamins aujourd'hui. Alors moi, je tiens à dire que cette idée de job simulator m'a été soufflé par Valentin Il y a quelqu'un qui m'a dit, vas-y fais-la, je sais que tout le monde l'a fait. Mais franchement, ça va plaire à ta communauté. Parce que moi, je t'ai laissé toutes les vidéos sur HTC Vive, c'est toi qui t'es amusé. Moi, je m'attends des jeux de merde. Tu l'as pas, l'HTC Vive va te faire enculer, oui ? Tu l'as pas ! T'as l'espèce de Google Card en carton, là, où t'as fait ta vidéo de porno, c'est tout. Ok, nous sommes sur la vidéo et si des Youtubers a été recrutés, c'est parti pour la lecture des commentaires. J'ai le même PC portable. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Les pires dessinateurs, Pinturilo, Fiturine, Neoxy. Amixem, il est moche ton ami. C'est le seul qui est mort. Alors, bah écoute, Neoxy, ça part sur un clash. On t'aime beaucoup. Reviens quand tu veux. Ça arrive. Tu vas te relever, je te connais, ça va aller. Un mec, il a trouvé la pizza et il a écrit DERRIRE TOI LA PIZZA ! À TERRE ! Ah, il y a un comment très intéressant de Nightmare qui dit Moi, si j'avais une chaîne gaming connue, je présenterais des Youtubers qui commencent leur carrière. Donc l'idée, oui, qui serait assez simple au final. Oui, oui, quoi ? Ça serait de temps en temps confier les rênes de Pizzagay à des Youtubers qui débutent. Excellente idée, Valentin ! Par exemple, mais par exemple, Neoxy qui a fait cette vidéo. Voilà, par exemple. Hannibal. Tout à fait. Dooms, Dooms ! Eh ouais, une fille sur Pizzagay, pourquoi pas ? On pourrait laisser une petite vidéo de temps en temps à quelqu'un qui n'est pas connu. On lui laisse sa chance pas connue. On lui dit, toi, toi, toi sur Pizzagay, tu nous fais ta vidéo. Oui. On envoie le rush à Lucky, il fait le montage. Oui. Et le public de Pizzagay. C'est-à-dire, vous, vous choisissez si ce mec il vaut le coup. Et s'il vaut le coup, bien sûr, vous vous abonnez. Et au fur et à mesure, il y aura tellement de vidéos de plein de jeux différents, qu'on devienne être tous des Pizzagay. Et dans la rue, on dira, salut tes Pizzagay. Bien sûr, tu m'as vu ? Forcément, je suis un Pizzagay. Vous avez compris le truc, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le nous dans les commentaires. On laisserait de temps en temps une petite vidéo à un Youtuber. Voilà. Nous, ça nous intéresse. Et ce qu'on veut, c'est montrer que Youtube, c'est rempli de talent. Mais des fois, ce talent est injustement pas mis en avant. Mise en... Ouais, exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais ! Commentaire de Tugikureuil, j'ai 10 ans et je dessine comme un prix. Lol. Entre parenthèses, je veux pas te vexer. Comme un prix ? Il manque pas une syllabe au mot là ? Un prix, un prisonnier. Ah, comme un pro ! Comme un pro ! Ah, un pro ! Ah ! C'est un mec, en fait, il enlève des lettres, il en rajoute. C'est un peu le motus, le motus de Youtube, quoi. Il arrive, il écrit son commentaire, il fait hop ! Tabouret, barbecue, allez, c'est bon. MDR, j'ai tes pieds. Excellent, tabouret, c'est barbecue ! C'était une blague de Gad Elmaleh, mec, je me sens pas bien. J'ai trouvé chauffage, pas comme toi, Amixem, alors qu'il n'y en a même pas dans mon pays. On dirait un roumain qui a écrit le commentaire. J'ai trouvé chauffage ! Trois commentaires pas dans le pays ! J'ai trouvé chauffage ! C'était très raciste que tu as... Oui, sur une échelle de... On peut faire une échelle de racisme. C'était pas, on était à 11, je pense, sur 10. Dernier commentaire, pour finir en beauté, de messieurs sans fils et sans filles. C'est dingue, peu importe le jeu, une fois que vous êtes ensemble, c'est le délire, à chaque fois ! Et bah merci beaucoup. Il s'appelle comment ? Sans fils ! Merci sans fils. C'était vraiment sympa, putain. C'était vraiment sympa, putain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cet épisode numéro 1 de... On lit vos commentaires sur les Pizza Guide, on en fera de temps en temps. Allez, voilà. J'espère que ça vous a plu. Oui, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On connaît le refrain, on connaît le refrain. Cette vidéo vous a plu, forcément, puisque c'est les Pizza Guide. Over. Salut. Mais par contre, Sébastien Follin, si tu nous entends, il est chaud qu'en faire une vidéo avec toi. Par contre, lui, c'est sûr qu'il regarde pas. Autant j'ai cru comprendre que Booba a regardé les intros. Mais Seb, Sébou comme on l'appelle. Sébinou. Sébinou. Mais putain, mais je suis trop une merde. J'arrive pas, je suis tombé de toutes les caisses. Donne-moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501